Démarrons l'actualité internationale au Sahel. La sous-secrétaire générale pour l'Afrique a rejeté aujourd'hui devant le Conseil de sécurité la décision des autorités de transition du Mali de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe alors que le contexte sécuritaire dans la région ne cesse de se dégrader. La haute fonctionnaire a également prévenu que les résultats incertains des transitions au Mali ont d'aurait déjà affecté l'opérationnalisation de la force conjointe qui s'est considérablement ralentie relevant en outre que le G5 Sahel ne s'est pas réuni à un haut niveau politique depuis novembre 2021. Situation du Mali Le président togolais pour échanger avec le président de l'Union africaine à Dakar Le président du Togo est à Dakar pour échanger avec son homologue du Sénégal Four Niasing Bey, facilitateur de la crise malienne est arrivé ce 18 mai 2022 soir à Dakar pour rencontrer le président Makissal président en exercice de l'Union africaine L'agenda des échanges entre les deux chefs d'Etat va certainement s'articuler autour de l'impasse de la question du Mali avant le prochain sommet de la Serie AO La France bat des records de chaleur et se prépare au risque de sécheresse Mai 2022 pourrait entrer dans les annales en France la période exceptionnelle de chaleur que traverse le pays comme certains voisins européens a fait monter le thermomètre mercredi 18 mai à plus de 33 degrés Celsius dans le sud un pic inhabituel pour la saison mais rendu plus probable par le changement climatique phénomène lié à la sécheresse guette le pays Les agriculteurs s'inquiètent pour leur récolte Le gouvernement a publié sa carte des risques de sécheresse et 22 départements y apparaissent en rouge c'est-à-dire avec un risque très probable d'ici à la fin de l'été principalement dans le sud-est et l'ouest Mesdames et Messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale